Les sensations de glisse te manquent à toi aussi, ça tombe bien, c'est l'heure de reprendre la natation et si ça te démange de reprendre dans les meilleures conditions possibles, bien tu es au bon endroit car on t'accompagne avec un plan d'entraînement 2.0 qui est offert en dessous dans la description et dans cette vidéo, je te présente en détail comment ce plan est agencé avec les 5 points sur lesquels on va se focaliser pour te permettre de reprendre le plus rapidement et le plus efficacement possible. T'es prêt ? C'est parti ! Et la première chose sur laquelle on va se focaliser dans ce plan d'entraînement, c'est sur ta technique. Ça tombe bien, tu es en phase de reprise, c'est un peu comme le début de saison et autant en profiter pour essayer de devenir un nageur encore plus efficace qu'avant la période de confinement. On va travailler sur ton équilibre dans l'eau pour nager plus vite sans dépenser davantage d'énergie, on va travailler sur ta propulsion et tes appuis pour être capable de générer plus de vitesse et enfin on va travailler aussi sur ta respiration pour limiter les déséquilibres et l'essoufflement. Et oui pour ce premier point, je ne t'ai donc pas surpris, tu sais que mon coach de natation, c'est les spécialistes de la technique mais il n'y a pas que ça et on va également travailler sur les aspects physiologiques. Car en phase de reprise, le principal risque, c'est celui de se blesser. Une mauvaise idée, ce serait de reprendre exactement au même endroit qu'avant cette période d'arrêt, avec le même volume d'entraînement ou bien même encore pire, de chercher à rattraper le temps perdu en s'entraînant plus dur et plus fort qu'avant cette période d'arrêt. Donc avec ce plan d'entraînement de reprise 2.0, on va vraiment chercher à progressivement augmenter le volume, progressivement augmenter l'intensité pour ne pas te surcharger, pour ne pas te fatiguer trop vite et donc limiter le risque de blessure. Et la priorité, c'est vraiment de retrouver un état de forme comme avant la période d'arrêt. Et pour ça, on va se focaliser sur les qualités physiologiques fondamentales, les plus importantes. Il y a un truc qu'on appelle chez nous le syndrome du chômeur, c'est un truc qu'on s'habitue très vite à ne plus rien faire, à ne plus s'entraîner ou à ne plus travailler. Je l'ai vécu, je ne suis pas là à critiquer les chômeurs, je sais ce que c'est, mais c'est important du coup de vraiment retrouver cet état de forme et de recréer une dynamique rapidement pour pouvoir reprendre son niveau d'entraînement qu'on avait laissé avant cette période d'arrêt. Par exemple, une des qualités principales qu'on va bosser, c'est celle de l'endurance pour te permettre d'abord d'encaisser la charge d'entraînement qui va augmenter progressivement, mais également pour être capable d'enchaîner les longueurs et de nager sur de longues distances sans dégrader ta technique. Mais on va également travailler ta force, ton explosivité pour être rapidement à nouveau capable de nager très vite et donc de conserver une grosse marge de progression durant les premières semaines. Et avec ce plan d'entraînement, on va surtout être attentif à l'ensemble des paramètres et notamment aux paramètres mentaux puisqu'il va vraiment être important dans cette phase de reprise d'adapter ses ambitions et ses objectifs à ses ressources à disposition. C'est quelque chose que je fais beaucoup en préparation mentale avec les compétiteurs. Il s'agit d'avoir des objectifs qui soient congruents et cohérents avec ses ressources actuelles pour ne pas se retrouver en situation de surpression parce que l'ambition, c'est bien, mais c'est important qu'elle soit corrélée avec les ressources à ta disposition. Et en phase de reprise, les ressources ne sont pas les mêmes qu'avant cette période de confinement et d'arrêt. D'où l'importance d'inclure des tests pour évaluer ses ressources à disposition qui vont te permettre de déterminer les allures de nage qui correspondent à tes différentes zones d'entraînement, qui vont te permettre d'établir aussi un point assez objectif par rapport à ta condition physique actuelle et peut-être aux qualités que tu dois privilégier. Mais aussi un test d'ici 4 à 6 semaines pour évaluer tes progrès parce que les progrès, c'est une source de motivation ultra puissante. Par exemple, un test sur 400 mètres avec le meilleur temps possible en étant régulier va nous permettre de déterminer de manière approximative, mais néanmoins suffisamment pertinente, ta VMA ou vitesse max aérobie. Voilà, je t'ai présenté le plan d'entraînement 2.0 dans son ensemble. Tu peux le télécharger juste en dessous ou dans la description. Pouce bleu pour les nageurs 2.0 et puis on célèbre le retour et la réouverture des bassins dans les commentaires.